bien bonjour les amis bon dimanche j'espère que vous allez bien nous allons continuer de séries des formations sur la même chaîne j'ai qu'un tutoriel votre chaîne des références pour tous vos problèmes liés dans le domaine du vénécivé alors tout à l'heure nous allons travailler sur le même projet le pas complet le bâtiment rp7-d déjà sur ce projet on avait commencé les dimensionnements des éléments apporteurs de la structure ensemble avec vous on avait dimensionné premièrement la colonne nous avons dimensionné aussi la poutre hier nous avions dimensionné la dalle et aujourd'hui ensemble avec vous nous allons passer maintenant au dimensionnement de nos voiles ensemble avec vous nous allons premièrement voir comment trouver d'abord les voiles les plus sollicités bien sûr dans le sous-sol comment vérifier sa cartographie afin de passer maintenant au dimensionnement comme je l'ai dit chaque fois les principes de dimensionnement reste de même mais seulement il vous faut respecter quelques principes de base quand je dis principe des bases par exemple à ce qui concerne les voiles déjà vous les savez très bien comment est-ce qu'on prédimensionne un voile afin d'avoir l'opaisseur qui correspond exactement par rapport à ce qu'il faut faire alors si vous voulez déjà vérifier tout ça par exemple comment prédimensionner les voiles et bien sur le même projet n'est pas complet je vais y à montrer tout ça plusieurs types de voiles qu'on peut prédimensionner mais aussi évaluer aussi les chargements cependant pour n'est pas beaucoup parler ensemble avec vous nous allons donc d'abord trouver les voiles le plus sollicité vérifier sa cartographie et ensuite nous allons passer maintenant au dimensionnement si vous êtes prêt les amis suivez moi juste vous Comprenez que tous les éléments de la structure sont très, très, très importants. Raison pour laquelle vous êtes censé bien les dimensionner pour ne pas commettre des erreurs. Puisque si par contre le voile n'a pas été bien dimensionné, pendant l'exécution aussi, le bâtiment ne sera pas stable. Vous voyez, surtout que si c'est un voile porteur, donc il faudrait que vous puissiez vraiment bien respecter le principe de dimensionnement. Alors déjà, il faut comprendre ici que le voile que nous allons dimensionner tout à l'heure, c'est justement le voile de la cave. Vous voyez, puisque pendant la modélisation, on avait modélisé plusieurs types de voiles. Nous avons donc le voile de la cave, on avait également le voile de la chancère, mais aussi le voile de la piscine. Ok? De la piscine ici. Alors, moi je vais commencer d'abord avec le voile de la cave. Ce que je suis censé faire, d'abord c'est quoi? Et bien, je vais sélectionner d'abord tous mes voiles. Ok? Pour ce faire, je vais utiliser tout simplement la sélection spéciale. Je viens là, sélection spéciale, c'est ça, et puis par couleur. Je clique d'abord là-bas. Voilà, je vais patienter d'abord, puisque c'est vrai que j'ai plusieurs possibilités de faire la sélection. Mais je vais utiliser la sélection spéciale, puisque c'est beaucoup plus important et avantagé pour être rapide. Donc là, maintenant, je vais prendre le panneau, puisqu'il s'agit de panneau. Je cherche directement son épaisseur. Exactement, c'est comme j'avais dit. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs types de voiles. Nous avons d'abord le voile cave d'ascenseur, voile piscine, ainsi que voile sous-sol. Ok? Pour notre cas ici, c'est donc le voile sous-sol que je vais dimensionner. Donc, je commence d'abord par sélectionner tous mes voiles. Regardez comment les voiles sont sélectionnés. Ok? Je vais sélectionner d'abord tous mes voiles. La deuxième chose à faire, c'est quoi? Je vais les isoler. Je l'isole. Ok? Dans ce milieu, c'est mieux d'isoler tous les voiles. Pour avoir en fait la possibilité de bien faire la lecture. Voilà, là c'est bon. Attention, je vois ici, c'est comme si il y avait également... Je vais cliquer la voie à vide. Je clique là également, puisque là j'ai sélectionné aussi une colonne. Moi, je ne vais sélectionner que les voiles. Donc, j'isole également. Voilà, là bien, ce sont mes voiles. Vous voyez? Mes voiles sous-sol sont là. Alors, parmi tous les voiles que vous voyez ici, je ne vais pas dimensionner les tout au même moment. Mais ce que moi, je vais faire, je vais d'abord trouver le voile le plus sollicité, enfin de passer au dimensionnement. Alors, je fais quoi ici? Je viens d'abord au niveau des résultats. Ok? Je descends là. Je vais prendre cette fois-ci maintenant la cartographie des panneaux. Je prends cartographie panneau. Je clique. Là, je vais patienter. Alors, une fois cliqué ici, je vais vérifier d'abord la configuration. Dans le détail, là j'ai plusieurs possibilités. Je peux même venir sur Extrême. L'Extrême me donne la possibilité, en fait, de vérifier, voire même la contrainte des voiles ici. Tout comme les efforts de membrane. Ok? Les moments fléchissants, les moments max, contraintes des cisaillements, efforts tranchants et tout ce qui va avec. Ok? Dès que je viens sur Composer, je peux vérifier aussi d'autres éléments. Alors, ce qui est important pour moi ici, je vais rentrer d'abord dans les détails. Puisque je vais avoir vraiment les détails de tout ça. Donc, là je viens, je prends d'abord, je vais vérifier d'abord le moment, suivant la direction de Y. J'applique. Je vais voir d'abord à quoi ça ressemble ici. Ok? Je vais dézoomer en tout petit peu. Voilà, je vais zoomer, dézoomer. Là, c'est bon. Je peux visualiser aussi au même moment le valeur. Je clique maintenant sur Valeur. Et puis, je vais rentrer sur la cartographie. Voilà. Dès que je viens là, ça me donne au moins une idée de comprendre la valeur max ici. Ok? Je vérifie d'abord au niveau de la légende. Regardez à quoi ça ressemble au niveau de la légende. Je vois la valeur max ici. Ok? Vous avez aussi la valeur min. Mais comprenez que, à ce qui concerne la valeur max, il faut être très, très, très pris dans. Ok? Puisqu'à ce niveau ici, ça sera un peu compliqué de cibler directement le panneau. Mais, qu'à cela détient, je peux avoir déjà une idée sur la légende que j'ai ici à ma droite. Et aussi, n'oubliez pas que le but de notre formation, ce n'est pas seulement dimensionner les éléments portaires, mais comment dimensionner les éléments portaires résistants et aussi économiques. Économiques. J'insiste sur le mot économique. La preuve en est que le voile que nous allons dimensionner ici, c'est vrai, nous sommes censés de baser ou de respecter, en fait, la résistance du voile. Mais aussi, le voile doit être économique. Alors, là maintenant, j'ai quand même une idée à ce qui concerne les différentes sollicitations. Mais je viens d'abord ici, je vais voir également un trique. Je viens, je prends d'abord Resita et coq, Resita, plaque et coq. Ok, je dois me rassurer également d'un trique ici. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, ça fait 82.25. Là, ça fait moins 186.09. Ok. Ça m'aidant directement les différentes valeurs des panneaux, suivant bien sûr les trois directions. X, X, M, Y et puis X, Y. Je peux prendre extrême globaux. Je peux prendre extrême globaux ici. Je patiente encore. Je patiente encore. Ok. 17, valeurs là, ça fait 0.07.000. 0.02, 0.11. jusqu'à là il n'y a pas de problème donc je vais patienter patiente voilà vous voyez ce que je viens d'obtenir ici c'est la même valeur qu'on avait trouvé de l'autre côté c'est la même valeur qu'on a trouvé sur la cartographie donc on avait trouvé une valeur max de 82.58 alors les amis ce que je voudrais également vous signaler puisque j'ai reçu des fois des questions assez si j'ai c'est très 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 important d'isoler les éléments de la structure c'est très 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 important avant de dimensionner je répète c'est très 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 important d'isoler les éléments de la structure avant de dimensionner c'est très 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 important pourquoi ? puisque G.I. a traité plusieurs cas vous allez voir un ingénieur en train de dimensionner un projet d'autant plus qu'il n'avait pas isolé l'élément de dimensionnement il pense que les tableaux les tableaux des résultats obtenus ici ce sont les tableaux des résultats par exemple de la poutre disons comment ou par exemple de la dalle d'habitation or peut-être c'est pour c'est pour c'est pour les voiles par exemple ou bien ils pensent que c'est pour les voiles or en réalité ce n'est que pour la dalle je prends l'exemple simple regardez la manière dont moi j'ai isolé mes voiles ici j'ai isolé les voiles je vais vérifier d'abord ok ? leur valeur en utilisant bien sûr la cartographie et puis de 2 je suis maintenant sur les tableaux donc je viens maintenant ici je prends tout simplement résultats plaque et coque et ça me donne directement l'aperçu des résultats de voile vous voyez ? de voile pourquoi ? puisque justement je l'avais isolé mais si par contre que je n'avais pas isolé mes voiles vous allez voir que il allait peut-être me proposer les tout au même moment y compris donc pour la dalle ça allait être un peu compliqué pour moi de se référer est-ce que là il s'agit de la dalle ou bien il s'agit de voile ok ? comme vous le savez très bien que ce soit les voiles ou les dalles ce sont des panneaux ce sont des panneaux à la seule différence c'est que la dalle c'est donc un panneau ok ? donc horizontal mais tandis que les voiles ce sont des panneaux verticals ok ? donc c'est ça tout simplement la différence mais les deux ce sont des panneaux la première année que si je viens ici la méthode de sélection spéciale que moi j'ai utilisé ici vous allez voir que les panneaux dès que je prends panneaux ça me donne la possibilité d'avoir au même moment les dalles ok ? et aussi au même moment le voile c'est tout à fait normal la différence c'est que les dalles comprenaient seulement que c'est un panneau horizontal mais tandis que le voile c'est un panneau vertical donc c'est ça la différence donc c'est vraiment important d'isoler les éléments de la structure voilà alors cependant maintenant quand je viens ici regardez maintenant mes valeurs ici je me raconte que la valeur max ok ? la valeur max entre les trois directions c'est tout simplement la direction de mx ok ? c'est la direction de mx justement c'est par rapport au moment d'étention ici ça fait 188.59 ok ? de l'autre côté 82.58 et puis enfin 52.82 mais cependant dans les principes de dimensionnement vous allez voir ici le min devient justement le max en valeur absolue puisque là ça fait moins 496.79 vous voyez ? donc je retiens tout simplement les numéros des panneaux si je prends ces numéros donc ça sera le numéro 509 tandis que de l'autre côté c'est le numéro 507 vous voyez ? 509 et 507 ok ? regardez maintenant ici voilà maintenant ce que je veux faire c'est quoi ? je peux rentrer d'abord au niveau de de la vie je clique sur vie voilà je rentre ici des deux mélanges je peux isoler j'enlève d'abord la cartographie des panneaux ok ? j'applique là maintenant je suis dans les bancs maintenant je vais faire quoi ici ? je vais mettre tout simplement les numéros ici ok ? je mets directement les numéros des panneaux et puis je fais directement enterre ok ? je vois que le voile est sélectionné vous voyez ? le voile est sélectionné et là maintenant je peux passer au dimensionnement je viens là je vais prendre le dimensionnement voilà donc je vais cliquer sur le dimensionnement ok ? je vais patienter je vais patienter je peux d'abord le réglementer à partir d'ici je prends là je vais prendre aussi paramètres réglementaires ok ? là je vais créer voilà le petit recréer ici déjà il s'agit justement de vol ok ? il s'agit d'un vol sous-sol voilà voilà ce sol et puis les types ça sera un flexible composé là je clique là je clique on va tomber on va tomber on va tomber on va je clique sur ok voilà je peux entrer voilà c'est bon je peux fermer également ça mais néanmoins je connais très bien les panneaux en question donc je ne peux que prendre ça je viens maintenant là je vais prendre cette fois-ci ferraillage théorique ok ferraillage théorique je clique d'abord au niveau de ferraillage théorique voilà voilà à partir d'ici maintenant je ne peux que lancer je dois d'abord isoler le vol en question voilà puisque attention sinon là j'allais commettre une heureuse j'allais lancer les calculs avec la dalle horizontale voilà il s'agit de des voiles ok je vais patienter après ça le dimensionnement je viens là je vais cliquer sur ferraillage réel élément béton armée voilà ça continue je vais voir ce qu'il va me proposer donc là maintenant je vais cliquer sur ok je confirme d'abord après avoir confirmé après avoir confirmé je vais patienter ici voilà j'ai patiente puisque là je viens de confirmer donc ça je peux d'abord déplacer attendez 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 voilà j'ai patiente d'abord un tout petit peu ça tourne voilà là maintenant c'est bon ok alors là maintenant je suis au niveau de de paramètres paramétrage de dimensionnement maintenant je vais faire quoi la première des choses je viens ici je vais soit confirmer les noms voiles sous sol voiles sous sol voiles sous sol est-ce qu'il y a présence d'ouverture ici j'ai dit non il n'y en a pas donc je laisse ça comme ça attendez je dois d'abord confirmer les noms voiles sous sol j'applique à gauche tout comme à droite il y a des renforts ok il y a des renforts de part et d'autre voilà cependant je peux également définir les renforts ici déjà la base la base ici ou de comment c'était de 30-30 cm 30 cm par rapport aux poteaux bien sûr bon c'est que moi je vais faire ici je peux directement porter des modifications je mets exactement ce qu'il faut j'applique voilà je vais patienter de l'autre côté je mets 45-45 puis j'applique aussi ok j'applique aussi condition d'appui voilà il y a plancher de deux côtés ok au-dessus donc là il n'y a pas de problème maintenant cependant je viens là je vais cliquer sur paramètres des niveaux paramètres des niveaux on voit la code des niveaux ici position de détails intermédiaire milieu non agressive moi je prends agressive je vais travailler avec ça je vais enregistrer le projet comme projet fini projet fini voilà je vais aussi copier ça j'écris sur ok et puis ok de l'autre côté option des calculs ici dans l'option des calculs en roubage ici bon je prends des trois centimètres je vais fixer ça la méthode des calculs je vais travailler avec la flexion composée et puis j'ai prêt à modifier s'il faut le faire ça je peux confirmer encore une fois des pistes haute adhérence 4 ans barre 12, 14, 16 toujours haute adhérence 4 ans barre 8, 10 très issu des je n'en ai pas besoin ok disposition de ferraillage les armatiles des répartitions ce sera des barres normaux armatiles des répartitions ou réparties ici l'espacement je laisse d'abord par défaut je vais voir ce qu'il va me proposer si par contre que je ne suis pas convaincu je pourrais faire des modifications comme je devais négliger les conditions réglementaires créer soudé je n'en ai pas besoin voilà là ça sera donc automatique automatique et puis automatique les armatiles doivent être symétriques si c'est que je devais tout soit encadré ça dépend bien sûr de la composition si c'est que je vais forme je vais donc enregistrer j'applique ok voilà je peux venir aussi sur définir charge vous allez voir que la surcharge est déjà là c'est juste pour vérifier maintenant analyse paramètres du dessin voilà tout est déjà coché puisque c'est le même projet que je suis en train de continuer ok et puis je vais lancer les calculs et voir ce que ça va donner ok voilà j'ai patienté je vais voir ce que le logiciel va me proposer ok alors déjà il faut comprendre qu'à chaque fois que vous calculez un projet à chaque fois que vous calculez un projet la première des choses il faudrait que vous soyez très 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 prudent lorsque vous lancez les calculs déjà une fois que vous lancez les calculs et que le logiciel vous fixe ou vous donne rien comme message négatif quand je dis message négatif ça dit une mention soit en rouge ou bien en blé mais avec une recommandation sachez que le projet a été bien dimensionné le projet a été bien dimensionné où l'élément de la structure a été bien calculé à ce qui concerne sa résistance à ce qui concerne sa résistance donc ça tient maintenant quant à vous de se rassurer au moins que le même élément que vous avez dimensionné c'est aussi un élément économique vous voyez ça c'est des 1 c'est comme vous avez vu ici j'ai lancé les calculs et bien tout est ok d'autant plus que je n'ai pas réussi donc un feedback négatif déjà comme voilà il y a un truc à corriger voilà machin machin non l'espacement ici il m'a proposé 23 cm ok 25 cm moi je vais diminuer je vais travailler avec 20 cm ok à la limite au moins 20 cm quand je suis au niveau du voile et sous cave voilà mais d'aider aussi comment est-ce que vous serez à mesure de vous rassurer au moins tout est ok ok et ensuite d'aider à chaque fois ci par exemple que vous recevez un fichier ou bien pour contré vérifier que le dimensionnement a été bien fait regardez ici vous allez voir normalement vous devez avoir donc cette mention des ok ok en vert ok quand c'est mentionné ok en vert c'est-à-dire que le dimensionnement a été bien fait mais si vous voyez par exemple c'est ok en jaune c'est-à-dire qu'il y a des soucis il y a des points à corriger c'est-à-dire que les logiciels peuvent vous proposer peuvent vous donner directement le plan d'exécution mais d'autant plus qu'il y a une mention ici il est très bien c'est en jaune c'est-à-dire qu'il y a des points que vous êtes censé au moins déporter les corrections pour que ça soit bien calculé mais si c'est en rouge et là ça veut dire que tout est mauvais vous n'aurez même pas de plan d'exécution voyez la suite une fois je clique ici vous aurez donc la suite voilà je vais essayer un peu de réduire l'espacement ici je vais travailler avec un espacement de 20 pour ce faire c'est simple je vais venir là disposition de ferraillage je rentre sur disposition de ferraillage attendez voilà disposition de ferraillage oh il faut venir ici voilà je vais avoir cliqué là disposition de ferraillage treillis l'armative voilà l'espacement ici je prends la limite moi je prends 20 bon là d'ailleurs je peux laisser 15 ça m'arrange ça m'arrange ça m'arrange j'irai 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 lancé calqué voilà c'est toujours ok j'ai rentré d'abord là je peux également amener au niveau de il y a pas de problème il y a pas de problème c'est génial disposition de ferraillage toujours très issu des armatures d'ouverture prolongement là y a pas de problème bon là aussi je peux prendre un espacement devant ok armature des bords là déjà c'est vent là aussi je prends devant je confirme puis je relance voilà je suis en train de voir vérifier d'abord un clic ici ça également je vais le corriger je vais travailler avec 20, 20, 20 partout voilà je crois là maintenant c'est ok et puis je relance ce sont des modifications à faire vous même regardez déjà c'est que je reçois comme message ici vous voyez c'est maintenant en jaune ok c'est en jaune donc c'est à dire qu'il y a un point où je suis censé décorger les armatures des bords à gauche n'ont pas été générées les armatures des bords n'ont pas été générées c'est à dire que c'est par rapport à l'espacement que moi je viens de modifier vous voyez donc c'est à dire quoi ici alors d'autant plus que je peux aller au delà la limite au moins je devais travailler que avec un espacement de 25 c'est déjà bon pour moi donc je remets 25 ici je remets 25 de l'autre côté et là je mets la limite au moins 15 voilà donc c'est comme ça que vous pouvez porter même des modifications ou des corrections et voir comment est-ce que le logiciel va réagir si par contre que tout est ok c'est bon mais s'il y a des points de l'autre côté d'ailleurs je n'ai pas bougé s'il y a des points qu'il faut bouger donc vous serez obligé de le faire aussi voilà là je prends une vingtaine ok mélanger les lances maintenant c'est bon je crois attendez parce que je n'ai pas encore je vais modifier là là c'est 25 il n'y a pas de problème ah armatique des répartitions ok armatique des répartitions bon cependant c'est que moi je vais faire ici hein regardez maintenant ce que je veux faire armatique des répartitions voilà donc là je vais maintenant prendre 20 je vais confirmer 20 de l'autre côté aussi là je prends 20 que ce soit l'espacement minimal je prends 20 au lieu de 5 20, 20, 20, 20 ok je clique sur ok maintenant là je peux lancer les calculs donc voilà les amis c'est que je voulais vous montrer donc là je viens d'obtenir dans le plan d'exécution du voile que nous avons y mentionné voilà la vidéo est déjà très très longue merci de votre disponibilité excellente journée au revoir merci merci